Salut tout le monde, c'est Melio Kimiko, j'espère que vous avez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être assez spéciale parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo partenariat. Donc il s'agit d'un partenariat avec Seoulbox. Donc Seoulbox c'est quoi ? Ils t'envoient des boxes avec... Il peut y avoir des cosmétiques dedans, des goodies, etc. Et il y a de la nourriture coréenne. Ils ont décidé de m'envoyer une boîte pour que je découvre un petit peu ce qu'ils proposent dans leur boîte. Peut-être vous donner envie de prendre cette box. Aujourd'hui ce qu'on va faire, parce que je sais que vous aimez ça et je sais qu'à l'époque les gens adoraient que je fasse une dégustation. Donc je vais goûter, on va essayer de goûter tous les produits. J'ai à vrai dire, j'ai pas vraiment spécialement faim. Pour la vidéo on va goûter et je vais essayer d'identifier ce que c'est parce qu'en fait tout est marqué en anglais. Quand même c'est que je ne sais pas parler anglais du tout et je n'ai rien traduit, c'est génial. Donc alors ils m'ont envoyé la box signature. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une très belle boîte. Petits motifs sur les côtés et en dessous également des motifs. En fait il y a des motifs partout. N'hésitez pas à aller sur leur site voir un petit peu ce qu'ils proposent. Donc nous allons ouvrir cette magnifique boîte. Alors déjà on va parler de la boîte. La boîte est juste esthétiquement magnifique. Donc alors qu'est-ce que nous avons dans cette boîte ? Eh bien nous avons plein 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 de choses que vous allez découvrir avec moi. Donc dedans nous allons commencer par un petit dépliant qui est plutôt mignon également. Donc dedans on peut retrouver je crois pas mal de choses. Donc l'histoire, mais tout est malheureusement écrit en anglais. Et ça c'est dommage. Donc on peut retrouver ce qu'il y a dans la box. Donc au niveau des boissons, s'il y a des snacks, s'il y a des nouilles. Enfin, donc alors ensuite à la deuxième page, bah les deux là, vous pouvez retrouver ce qu'il y a dedans en fait. Et le descriptif de ce que c'est. Alors moi je veux bien les lire avec vous. Mais je ne sais pas du tout parler anglais. On a même de la K-pop. Enfin, donc nous allons faire le tour de ce qu'il y a dedans. Donc alors, tout d'abord nous avons, alors ça je ne peux pas le manger. Ce sont des tatouages. Donc voilà, on a un petit papillon, tout ça. Donc c'est des petits tatouages effémères. Et bien on va commencer par ça. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça, si je me souviens et si j'en vois l'image, ce sont des pop-corn à la fraise. Et on va goûter. On va goûter. Ouf, à l'odeur, ça sent énormément la fraise. Ça sent très très bon. Voilà, ça se présente comme ça. En fait, c'est comme du pop-corn, mais c'est qu'il est rose. Et bien disons, je suis vachement surpris. C'est vraiment très très bon. On va dire, on va noter les aliments sur 5. Et bien je mets 5 sur 5. C'est ultra bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va gober ? C'est un ça, ça me dit, viens. Donc alors ça, c'est quoi ? Donc c'est milk chocolate. Donc c'est au chocolat. Donc c'est des biscuits, je pense que c'est des simples biscuits au chocolat. Bah en fait, ça sent, ouais, ça sent le, ça sent le chocolat. Alors ça aussi, comme le pop-corn, c'est un sans-faute. On sent grave bien le chocolat. On sent bien le biscuit. J'adore le biscuit, c'est trop bon. Il est grave trop bon. Bah alors là, je valide. Je mets 5 sur 5 également à ces petits biscuits. Donc ensuite, on a encore des petites choses qui sont ici. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ça n'est pas marqué dedans. Alors là, maintenant, ça sent le plastique. C'est ça. Ah, elle me pétait trop à dents avec ça. C'est des biscuits au sucre. C'est tout. C'est bon, mais c'est pas foulichon quoi. 3 sur 10. C'est pas foufou. Ensuite, nous avons un petit gâteau assez rigolo. On dirait un fromage. Corn cream. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'aime pas l'odeur. Si seulement, je pouvais vous le faire renifler à travers l'écran. On va ranger cette bête. C'est assez chelou. C'est pas... Ouais, je ne sais pas. À retester. Parce que... Non, je n'avais pas aimé l'odeur. Rien qu'à l'odeur, quand tu sens que ça pue, Il y a vraiment un truc qui est bizarre. Ensuite. Donc, on est tombé sur une petite barre. On va voir ce que c'est. Ça sent rien du tout. On dirait vraiment à Umaybo. Et dedans, il y a une espèce de creux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu le Covid et que j'ai du mal à récupérer le goût. Mais il n'y a pas beaucoup de goût. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le goût, en fait, que ça a. Je n'arrive pas à identifier le goût. Mais bon, le biscuit sans. Donc, non. De sur... C'est vrai. D'ailleurs, ça, on n'a pas noté. Mais ça, je mets zéro. Oh, encore du chocolat. C'est fou. Donc, alors, ce sont des petites choses comme ça. C'est des petites barres. On dirait comme des pokis. Possible de n'en manger qu'un ? Non, ce n'est pas possible. Ok, donc ça se présente comme ceci. Donc, il y en a deux. Enfin, il y en a un autre. C'est la vie. C'est une gaufrette. Avec du chocolat. Ça, il faut racheter, les copains. Ensuite... Donc là, c'est là qu'il y a des bonbons. Par contre, au vu du fruit, je ne sais pas. Bumigrap. Ok. Ouf. Ça sent fort. C'est des petits bonbons. Alors ça... J'avais déjà fait une vidéo dégustation sur des produits japonais. Ça date beaucoup. Et j'en avais eu. Mais ils étaient beaucoup plus petits et beaucoup plus gélatineux. J'adore. Ça, je vais mettre un 4 sur 5. Alors ça, on verra ça à la fin. En fait, c'est un bonbon également. Mais je crois que c'est un chewing-gum. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Il n'y a aucune indication également. De toute façon, les biscuits... Ah non, en fait, je ne vais peut-être pas ouvrir parce que ça ne me donne pas un biscuit dedans. La gaufrette qui est molle comme ça, je déteste ça. Pas du tout. Je ne peux pas. Je crois que c'est du haricot rouge. Je déteste ça. Et alors là, il me fait de l'œil depuis un petit moment que j'avais regardé un petit peu la box pour TikTok. Et il s'agit là d'un pépéro géant. Donc un pépéro, c'est comme un poké. Et normalement, ça doit voir le goût du poké. Bon, je mets ça que c'est vrai. Ensuite, nous avons un petit ressortiment de plein de petites choses. On dirait pas un peu la gamine en Squid Game ? Mais ça, genre... On dirait pas des trucs Squid Game ? Mais plus ! On va goûter. Ça sent fort, hein ? Oui, 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 ça sent très très fort. Donc alors, on va commencer par la petite boule orange. Pas mauvais. Ah non. Pas grave. Un cacahuète. C'est quoi ces petits machins, là ? Très bon. Pour ces petites choses, je donne 5 sur 5. Alors ça... Ça, c'est un jus de pomme. Vous allez me dire, on dirait une pomme pote. Bah, c'est pas une pomme pote. On va goûter. Ça sent bon, la pomme. Il y a des morceaux dedans. Avec la gélatine à la pomme. 5 sur 5. Ensuite... Alors ça, on va pas les faire, parce que du coup, c'est des nouilles. Et je vais les donner à mon chéri. Bon, c'est des nouilles qui sont transparentes, là. Je sais plus comment on appelle ça. Je pense qu'on a des pop-corns. Et au vu de l'image, c'est des pop-corns à la banane. Ouf ! On va faire comme ça. On dirait que ça sent le prout. J'aime pas trop. Pas trop. Après, j'aime beaucoup le goût de la banane. Alors, on va goûter un truc. Donc, c'est du salé, je pense. Mais ça m'intrigue. C'est des alliés. Ouf ! J'ai l'impression que je vais manger un sushi, là. Enfin, un maki. Ok. Ça a effectivement un goût de poisson. Mais non. Je préfère les manger roulés sur un maki. Je n'évalide pas trop. 2 sur 5. De suite, on va y attacher ceci. Donc, ceci, je ne sais pas si. Donc, c'est des chips. Oh, ça ne sent pas mauvais. Ça sent un peu... Bon, c'est con à dire. Mais ça sent un peu bruyant. Donc, alors, ça sent bon. C'est bien. Donc, dedans, c'est comme ça. Tout petit peu épicé. Par contre, je fais mal ça. Vraiment très, très bon. Donc, c'est ça, normal. Je vais valider. Donc, oui, je vais lui donner 4 sur 5. Donc, ensuite, on a d'autres boulies. Donc, on a des baguettes pour les nuits. Et ensuite, nous avons la partie... Ouf, il y a des meilleures. Cosmétiques. Donc, la partie cosmétique, c'est quoi ? C'est un masque. Donc, le voilà. Un petit masque. Donc, derrière, il montre comment l'appliquer. Ampoule, warping, masque. Donc, voilà. Donc, c'est bien qu'il rajoute un petit côté un peu cosmétique. Donc, et du coup, on va goûter ça. Bon, oui, allez. Allez, là, mes bons jeux de bons jeux de crottes de bique. Donc, ça se présente comme ceci. 5 sur 5. Voilà. Je n'arrête pas à savoir si je n'arrive une homme. Donc, c'est terminé pour cette dégustation. J'espère que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller sur le site. C'est toujours super de découvrir des choses. Je mettrai leur site dans la description pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Et peut-être commander une box pour essayer. Il me semble qu'une box, c'est vers 40 euros. Entre comme ça. Ce n'est pas donné. On ne va pas se le cacher. Ça peut être intéressant de découvrir ça au moins une fois. En ce qui me concerne, je remercie énormément Séoulbox pour m'avoir envoyé cette box de plein de choses diverses et variées que des fois je ne comprends même pas ce que c'est. Et c'est super cool de découvrir de nouvelles choses. Donc, encore merci à eux. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimeriez voir beaucoup plus de vidéos de ce genre. Et moi, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, mello.kimico et TikTok, mello.kimico. Bisous tout le monde.